Qu'est-ce que vous avez choqué ? Sous l'impression qu'il nous a pour servir sa bonne équipement-là pour la sécurité. La sécurité tout bonne mauricienne, bonne mauricienne qui vive dans ce pays-là. Le premier ministre actuel, il me dit qu'il a pour « detect crime » et voilà l'occasion maintenant, quand il a l'enquête judiciaire dans la cour de MOKA, pour trouver si vraiment, c'est que le premier ministre finit de dire « marcher » ou est-ce que c'est totalement une fausseté, une campagne de mensonges et c'est tout à fait le contraire de ce qui peut arriver. Comment se fait-il ? Alors, on commence avec ça. Comment se fait-il qu'une image de M. Kisnen disparaît et n'a aucune explication ? Et ce qui m'a fait lire dans le journal, ce qui m'a fait tarder dans la radio, la police qui m'a fait déposer dans ce sujet-là en cours, dire que l'appareil marche bien, mais elle m'a fait dire en cours « elle demande mon richesse télécom ». Et ça m'a fait un interpellement. Qui fait elle m'a fait dire « elle demande mon richesse télécom ». Je m'a fait attendre que la police est en possession de la image et de la recording de la caméra de Safe City. Parce que ça concerne la protection des citoyens, un outil pour la guerre contre la criminalité. Je m'a fait attendre que la image, la CCTV est en possession de la police. Mais sa police est là en cours, dire « elle demande mon richesse télécom ». Et mon richesse télécom vient avec un communiqué. Et dans ce communiqué-là, qui m'a dit devant moi, il me prend un paragraphe D de ce communiqué, qui vient d'émettre le 10 décembre 2020, il me dit « ces données sont stockées sur les serveurs se trouvant au Government Online Center ». Je m'aurai dit « ces données », ça veut dire « les données de CCTV », sa Safe City Camera-là, lit dans un serveur qui se trouve au Government Online Center. Alors, je m'a fait une récresse rapidement, comme un citoyen qui est concerné par ce qui peut arriver. Et cette récresse-là amène-moi à trouver que le Government Online Center, c'est sous la responsabilité du National Computer Board. Alors, le National Computer Board, c'est sous la responsabilité d'un ministère. Le National Computer Board, c'est sous la responsabilité du Ministère of Information Communication Technology. Le ministre responsable du ministère, c'est M. Deepak Balgobin, ministre du MSM. Deepak Balgobin lit le ministre qui est n'a sous sa responsabilité le National Computer Board et il est n'a aussi sous sa responsabilité le Government Online Center. Nous révinons là. Ça veut dire, Mauritius Telecom dit à où que, la image CCTV, il est sous la responsabilité du Government Online Center et par une mesure claire et nette quand on get toute l'information qui est née à l'Oman Websites, c'est le ministre Deepak Balgobin qui est née à la responsabilité ministérielle pour le Government Online Center. C'est le ministre Deepak Balgobin dans le cabinet de Pravin Jagnad qui est née à responsabilité finale de sa serveur du Government Online Center. Alors, première question. Comment se fait-il qu'il y a un document et des données, des recordings, caméras, vidéos, pour la police, pour que la police protège les citoyens de l'île Maurice, comment se fait-il qu'il y a un recording, pas avec la police, mais avec un ministre du gouvernement de Pravin Jagnad? Première question. Deuxième question. Kisana Astela, pose-vous même sa question-là. Kisana qui est en source, Government Online Center, en d'autres mots, National Computer Bank. C'est Déjimoun qui nommait par, tenu au bien, nommé en 2017 par Yogida Sominaden. Le ministre de l'époque, c'était Yogida Sominaden qui tient en source Ministry of ICT, qui tient en source, National Computer Board, qui tient en source, Government Online Center. Yogida. Yogida fait un nom Déjimoun. M. Doma Hdo Soberen, comme Chairperson du National Computer Board, et Johan Esmiot, Exécutive Director, National Computer Board. C'est pendant que Yogida Sominaden, ministre de ICT, Kisana Djimoun l'a nommé en 2017. Et ça, dire ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a livré. Mais il y a, c'est qu'il y a, dans la cour, soucièrement. Et bizarrement, Saban Donela, qui retrouve le serveur du Government Online Center, sous la responsabilité du National Computer Board, sous le contrôle du ministre de ICT, sous le contrôle de deux Djimoun qui finissent nommés là-bas, pendant que sa même Yogida Sominaden l'a, qui, ministre ICT, en 2017. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou non? Est-ce qu'il y a une normale, troisième question, qui, abandonnée comme ça, pas sous le contrôle de la police, mais sous le contrôle de nominés politiques et un membre du cabinet ministériel de Pravinjagnat? Quatrième élément, tous enfants connaît, tous les jeunes connaît, les moins jeunes connaît, les jeunes connaît, les pays n'ont pas connaît, qui, normalement, quand il y a un serveur ou un pesteau de l'information, ils n'ont pas de dire où le gouvernement? Non, la police qui a le password. Mais c'est le policier qui finit déposé devant la cour, dans l'enquête judiciaire, qui ne fait pas de dire que j'ai le password, votre renneur, je vais avoir le contrôle de ça, je vais obtenir les données. Il n'y a pas de dire ça, il n'y a pas de dire que le gouvernement de la police. Qui fait comme cette police, qui n'a pas de dire qu'il y a des gens pour expliquer ce qu'il y a, qui fait l'accès à cette information-là et qui fait que le gouvernement de la police peut dire que c'est le gouvernement de l'on-line de la police. Qui fait, en d'autres mots, la police peut même avoir un contrôle dans les images qui ont servi pour protéger nous tous. Mais c'est les nommés politiques qui peuvent garder le contrôle là. Imaginez-nous toutes les images qui peuvent filmer, qui peuvent manipuler, qui peuvent effacer, qui peuvent delete, qui peuvent rentrer dans le serveur à travers le backdoor. Parce qu'il y a des opérateurs qui ont source sa information-là, sa serveur-là et il y a tout le temps un backdoor qui peuvent rentrer et c'est ça le danger qu'il peut trouver devant nous tous. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui contrôle de l'information et manipule l'information. Il y a un gouvernement qui est mort, il y a perdu la vie et le ministre encore en fonction. Le ministre a fait un gouvernement sous sa responsabilité en 2017. Il y a un gouvernement qui a fait le gouvernement online centre sur le serveur parce qu'il y a un gouvernement sur le computer board. Est-ce que cela ne donne pas au moins la perception qu'il y a un cover-up qui est vraiment très, très loin possiblement qu'il y a ça? Qui fait la police discale avec le commissaire de police pour qu'il y a le gouvernement online centre? Qui fait pour qu'il y a le gouvernement qui est responsable du computer board? Qui fait pour qu'il y a appel M. Deepak Balgobin underwarning pour qu'il y a capable d'expliquer nous qu'il y a son responsabilité dans la nomination? Et si je ne me pas tromper, est-ce que M. Deepak Balgobin ne fait pas défendre son collègue M. Yogi il y a publiquement? Est-ce que tout cela n'est pas perturbe de tout? En tout cas, il est perturbe de moi. En tout cas, il est démontré de moi que les choses fin arrivent à un niveau de pourrissement qui n'est pas possible. Les choses fin arrivent à un degré de pourrissement dans la moelle et ils sont là pour continuer à servir M. B. C. et certains qui ont fait un permis pour continuer à dire ensemble tout est possible. Précisément, ensemble, on contrôle le data au gouvernement online centre. Ensemble, nous sommes capables de manipuler. Ensemble, nous sommes capables d'effacer. Ensemble, nous sommes capables de faire ce qu'il nous a en vie. Au revoir, bon week-end, longue vie à l'île Maurice.